bonjour à tous bienvenue sur culture gaming on se retrouve à nouveau sur kitaria faible on va voir si on arrive à continuer l'aventure est ce qu'on peut découvrir j'aimerais bien qu'on puisse aller dans les cultures on va faire un petit tour je voulais voir ce que les marchands vendaient mais je suis pas sûr qu'il ya déjà des graines de disponibles mais je vous avoue que j'aimerais bien qu'on puisse quand même voir cet aspect du jeu on va regarder les marchands alors lui c'est non c'est pas la peine ici alors là il ne vend pas que des de la nourriture ok et là on a on n'a pas de graines non plus c'est des sphères utilisées pour créer des sortes de terre ok à mon avis doit y avoir une mission spéciale pour peut-être lancer l'agriculture alors lui on peut créer des choses mais on n'a pas ce qu'il faut ok par contre est ce qu'on avait une mission en cours il fallait que j'aille à la prairie de patoune à l'ouest on va y aller on va aller voir ce qui se passe là bas et après on passera la journée suivante peut-être que ça finira par se lancer après j'ai aucune idée si cet aspect du jeu est présent dans la démo donc on va le faire ensemble de toute façon comme ça nous permet de voir d'autres choses ok je vais vérifier comment on sortait l'armes du coup si je dis pas de bêtises je crois que je vais se tromper d'endroit ouais c'est par là en bas il faut que je passe ça je pense que les champignons je pourrais les récolter plus tard mais alors on est arrivé sur les lieux je vais vérifier quand même qu'on est bien arrivé sur les bons lieux oui on est là donc la suite de l'histoire se passe ici je pense pas que ce soit ça que je dois faire je change de zone si je m'en vais ah ouais 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 j'ai tué personne c'est bien ouais non mais le roi d'aider le roi là il faut que je l'oublie j'arriverai pas même avec la magie je fais pas de dégâts ah bah c'est ici je crois mais il me suit partout quelle horreur ça c'est le point de retour je vous avoue que je me rappelle plus que je devais faire c'est l'enfer on essaie de retrouver le menu trouver l'ancienne monsieur peut-tu te casser on va rentrer là dedans je pense que c'est là voilà c'est bien ici qu'il fallait lui cahier j'entends de dire que les monstres de son donjon sont plus forts que ceux de dehors tu crois qu'on trouvera une relique ici si jamais on nous avait trompé qu'on allait mourir en vain non non je ne ferai pas je ferai tout pour éviter ça on doit survivre nyan et montrer au sage qu'on est capable de mener à bien notre devoir je peux casser ça oui ouais cette petite arme de feu là elle est pas mal ah moi j'ai pas eu le temps de me décaler assez vite alors là c'est fermé on va pas y aller récupère des ailes de chauve-souris ouvrir mince ah peut-être que maintenant que j'ai trouvé tous les ennemis j'ai peut-être accès à l'endroit qui était bloqué là-bas et pour l'instant les enfants pas de ferme en vue mais après ça reste super plaisant donc moi ça me dérange pas oui c'est ouvert maintenant deuxième étage oula c'est quoi ce champignon là j'ai lachon j'esquive au dernier moment on récupère pas mal de sous vite est ce qu'ils vont champignons vénéneux là je sais pas s'il y a des lumières là est-ce que c'est un endroit où on pourra pêcher peut-être je vais peut-être manger voilà voilà récupère mal de choses c'est bien hop j'espère ne pas me perdre non ça va c'est un coffre c'est très joli même dans les grogues je trouve hop c'est parti je suis trop loin il me reste des ennemis à battre du coup je pense ouais encore un petit coffre oh un joli coffre maintenant bah alors clé manquante il me faut une clé d'argent peut-être qu'au retour je pourrais passer je sais pas là en tout cas pour l'instant on a un bel aperçu de la partie combat et RPG c'est vrai que j'aimerais bien qu'on puisse voir autre chose aussi c'est plutôt calme par ici bizarre attends je sens une présence prépare toi oh chouette un boss Zabu adore les boss j'espère que je vais pas mourir lamentablement ah ça va on lui a déjà bien fait mal ah yes on a réussi alors qu'est-ce qui se passe pfiou il était coriace j'imagine que toutes les reliques ont un gardien de ce genre on devra poser la question au sage pour le moment allons chercher la relique et sortons d'ici clé de cuivre c'est une clé en argent qu'il me fallait non relique de la force moi il me semble que c'était une clé argent qu'il me fallait alors on va se téléporter on retourne au village hop du coup on va ressortir parce qu'il faut aller voir le sage on est en pleine nuit bah c'est pas grave à moins qu'il dorme bon c'est le matin peut-être qu'il sera réveillé du coup ça regarde c'est bien fait il y a la petite brume matinale en même temps bon j'ai super juste qu'il blablate pas pendant trois siècles parce qu'il a l'air un petit peu bavard ce petit monsieur là-bas non il est réveillé ça va la relique était bien à la grotte de la rivière je dois admettre que vous m'impressionnez vous êtes vraiment revenu avec la relique Nyanza pour quelqu'un qui n'a jamais utilisé la magie tu t'en sors bien j'imagine que c'est de famille yes dessous allez vous reposer maintenant je vous contacterai quand j'aurai des nouvelles informations sur les reliques si tu désires apprendre de nouveaux sorts tu peux utiliser mon chaudron magique il fonctionne comme un livre de sorts maintenant excusez-moi je dois aller me renseigner sur les reliques je suis content que le sage ait enfin reconnu nos capacités maintenant il sait qu'on n'est pas juste de simples soldats par contre je suis curieux de savoir ce qu'il s'est passé entre les mages et l'Empire pas toi il a l'air d'avoir de sacrées tensions ça serait cool de rencontrer un vrai mage bien sûr ton paille ne compte pas mais comme il ne nous en a jamais parlé il n'a jamais fait de magie devant nous on devrait peut-être poser la question au sage la prochaine fois je suis exténuée par contre toi aussi on peut faire une petite pause non ? rentrons à la maison et reposons nous ah qu'est-ce qu'il se passe ? qu'est-ce qu'il y a chef ? il s'est passé quelque chose ? vous avez besoin d'aide ? bonjour jeune soldat vous allez bien ? nous en l'occurrence je n'ai rien à vous demander au contraire je viens vous donner quelques conseils les zones autour du village sont remplies de monstres comme vous le savez si vous avez besoin de provisions pour vous remettre en forme après un combat vous pouvez en acheter à la provisionneur du village notre cuisinière Madame Pomme s'est préparée de délicieux plats si vous lui apportez les bons ingrédients et vous n'êtes pas obligé de vous contenter de les manger vous pouvez aussi les vendre à la ferme pour vous faire un peu d'argent n'hésitez pas non plus à passer voir notre forgeron chéri il est passionné par son travail et adore aider les aventuriers en leur forgeant de l'équipement oh c'est super ! qu'est-ce qu'on doit faire pour ça chef ? d'abord allez voir Shamrock et demandez-lui quel matériau il lui faut ensuite trouvez-les et apportez-lui en général la plupart des matériaux s'obstiennent en vainquant des ennemis si vous en avez trop vous pouvez les mettre dans la boîte de vente je m'occuperai de la transaction et déposerai l'argent le matin mais pensez bien à visiter les magasins avant de vendre vos matériaux ce serait dommage de vendre des choses dont vous auriez peut-être besoin pas vrai ? merci du conseil chef c'est très gentil de votre part tu sais ton grand-père était un fermier reconnu dans ce village je crois que ça y est on y est c'est vrai on ne savait pas oui et il gérait bien sa ferme il a beaucoup inspiré Kiki c'est la dernière fermière et vendeuse de graines du village vous devriez passer la voir elle sera ravie de vous expliquer comment fonctionne une ferme qui sait peut-être qu'elle vous aidera même à remettre votre ferme en état bref c'est tout ce que j'avais à vous dire désolé c'était sans doute un peu long j'espère que je n'ai rien oublié reposez-vous jeune soldat oh la classe ça y est ça y est ça y est alors ça y est ça y est et bien on va aller voir du coup ce qui se passe là-bas ça c'est notre petite ferme à nous toute choupinette et tout oh j'ai plus le coffre qui était là hier bah hier pour moi mais il y avait un coffre et il n'est plus là on va aller voir qui est Kiki puisque c'est la fermière après comme il est tôt je ne sais pas ils ne sont pas encore là on ne peut pas rentrer dans les maisons je ne sais pas à quelle heure ils arrivent oh regardez j'avais pas vu qu'on pouvait rentrer là-dedans c'est un grand champ ah il y a quelques Kiki ça peut-être non oui bonjour tu m'as tout l'air d'avoir la main verte tu n'as jamais essayé mais tu n'es pas le petit enfant de Tonton Payne c'était le meilleur fermier du coin pourquoi ne pas essayer je te procurerais des graines d'accord bonne réponse tu vas voir je suis sûre que tu vas aimer tiens voici quelques graines de carottes pour commencer tu peux prendre ton temps pour les faire pousser mais reviens me voir après ta première récolte d'accord tu as toujours les vieux outils de ton grand-père pas vrai tu peux t'en servir pour t'occuper de la ferme bonne chance ah oui ils sont où les outils ah elle a un magasin qu'est-ce qu'elle vend elle vend des graines notre choupinette on va déjà aller voir où sont nos ustensiles et au pire on reviendra lui racheter d'autres graines ah dans mon menu alors je ne sais pas où sont les outils on va voir ça ils doivent traîner quelque part soit dans un coffre dans la maison ou là il y a le livre des sorts mais je ne peux rien apprendre on est d'accord non alors où pourraient être les outils bah ils sont pas là et comme le coffre d'hier a disparu j'espère qu'ils n'étaient pas dedans euh ouais il n'y a pas d'outils ici là c'est que mon apparence c'est le livre pour dormir c'est louche où est-ce que je peux les trouver à moins qu'ils soient là dedans dans la caisse bah non je ne peux même pas y aller alors celle-là elle est bonne alors les graines elles sont où j'ai mes graines en main je ne peux rien en faire équiper alors là vous voyez c'est la démarcation mais je suppose qu'il me faut un outil à la base on va essayer mais vu que c'est rouge je ne crois pas que ça marche non alors nous revoilà dans le jardin j'avais bien effectivement eu un bug sur ma partie j'ai dû recommencer une nouvelle partie en allant très vite pour pouvoir vous montrer les cultures bah oui ça n'était pas drôle sinon alors là on est dans le champ et regardez cette fois j'ai bien un coffre il y a quoi dans ce coffre ? il y a tout ce qu'il faut pour travailler alors on va prendre la hache de toute façon je vais tout prendre mais du coup je vais être obligé de laisser des choses c'est pas grave donc j'ai acheté des carottes j'ai pris les carottes comme lors de la précédente partie j'ai également acheté du blé pour qu'on voit ce que ça puisse donner alors on a tous les outils sur nous maintenant il faut les équiper alors on va prendre la houe c'est parti où est-ce qu'on va commencer ? on commencerait bien ici mais il y a déjà des cailloux qui me cassent les bonbons oups alors j'espère qu'il y aura un bon sombre raccourci ou alors c'est peut-être moi qui ne l'ai pas compris pas non plus voilà casser les pierres l'inventaire est plein bah oui je sais attendez voilà ce sera mieux comme ça on nettoie un petit peu bon alors pour la jouabilité après les plantations tout ça ça a l'air vraiment d'être du story of season on va faire deux zones de neuf par contre on n'a pas de jauge d'endurance ça c'est pas mal ce qui est bien c'est qu'on va pouvoir cultiver plein de choses pour faire des plats au village et gagner de l'argent et avoir les plats sur nous quand on part ça c'est classe alors on va aller chercher en premier les carottes il n'y en avait que 4 la radine voilà j'en ai planté 4 et heureusement j'ai pris du blé voilà c'est planté écoutez il m'en reste une je vais la mettre ici on va arroser alors il faut que je prenne de l'eau puis je suppose voilà alors pareil je suppose que tous les outils puisqu'on a le forgeron en ville seront améliorés au fur et à mesure de l'aventure et moi je suis complètement conquise c'est vraiment magique c'est super joli il y a des quêtes en veux-tu en voilà tous les 5 minutes on peut inventer à notre propre rythme a priori à part au début parce que forcément il faut que ça vous débloque les chapitres qui servent de tuto on va filer lui racheter des graines après si on dépense nous nous sommes dans des graines personne nous en voudra puisque c'est pas notre vraie partie on s'en fiche alors elle est tellement chou en plus tellement tellement chou ah je vais au magasin plutôt alors du coup les autres commencent à coûter cher on va prendre du chou voilà on va le replanter elle est trop chou avec son petit arrosoir et tout et tout après on peut juste tu peux se restaurer construire vous voyez il me faudra des rondins du pierre et du charbon pour pouvoir refaire les les coffres qui sont autour allez on se refait un petit carré de neuf je pense que pour un début c'est pas si mal voilà on va planter nickel on récupère l'arrosoir le menu ça marche mieux oh on est déjà en fin d'après-midi bah c'est cool parce qu'on va essayer de finir ça on va peut-être aller casser encore les pierres qu'on va les ranger après et on ira se coucher pour voir si les cultures ont poussé le lendemain alors on récupère plein de pierres ah il faut que j'aille rechercher là-bas j'en ai oublié une après on a vu au village il y a des pierres aussi à casser par contre je vois qu'il y a des papillons là-bas en bas alors je sais pas si c'est des choses qu'on pourra collecter aussi ou pas oups re-oups ah j'ai pas pris la bonne arme je peux enlever ce que j'ai fait non la hache elle est là voilà nickel on récupère du bois c'est dynamique les gestes en plus et j'aime bien voilà on va manger ça là on va aller se coucher hein on arrive en fin de journée on peut on va se coucher on va voir les cultures au réveil alors 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 c'est à nouveau des pierres et du bois qui correspondent pendant la nuit oui il y a des pierres on va les casser et je vois que certaines cultures ont déjà bien poussé derrière tout en haut voilà hop regardez comme ça poussé bon on va arroser hein parce que c'est un beau pousser mais ça s'arrose pas tout seul du coup je suis super contente d'avoir pu vous montrer l'aspect culture je savais pas s'il était réellement dans la démo alors du coup maintenant je suis contente alors vous avez un rythme en fait sympa dans le jeu je trouve entre les missions les promenades la culture tranquille ou biluche de votre champ c'est vraiment sympa puis il y a les petits bruits des oiseaux et tout franchement j'adore voilà on a tout cultivé pour aujourd'hui et bien écoutez les enfants mission accomplie je voulais rien faire d'autre non c'est tout bon on s'est occupé de notre premier champ du coup j'espère que cette nouvelle vidéo vous plaira n'hésitez pas à me le dire en commentaire à me laisser plein de petits pouces bleus à vous abonner à la chaîne notre deuxième chaîne et notre chaîne Twitch et moi je vous dis donc à très bientôt et amusez-vous bien